Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, je me présente, je suis l'artiste mauritanienne Taharham al-Humber. Il n'a jamais été dans mes habitudes de faire des vidéos, ni des vocaux, mais ce qui vient de se passer tout récemment dans le pays me paraît d'une importance primordiale qui fait que je me sens obligée aujourd'hui de parler. Alors, j'ai fait partie d'une classe sociale qui se prénomme Igaw, l'Igriou, qui fait partie de cette ethnie, les maures, comme les autres classes sociales qu'on appelle les Haratini ou les Forgerons, ou beaucoup d'autres mauritaniens qui sont des tribus. Ces gens-là font partie à chaque fois d'une tribu. Les Igaw ont chacun, chaque groupe social a sa tribu. Les Haratini ont leur tribu. Cette ethnie-là, elle se partage quoi ? Une civilisation. Une langue que nous parlons tous. Une culture immense. Depuis mon jeune âge, j'ai grandi à Mauritanie. Je suis allée très jeune aussi, en Occident. Moi, j'ai fait mon collège à Nice. J'ai fait mon baccalauréat à Paris. J'ai été à l'université à Paris 1 à la Sorbonne. Je fusse ainsi comme une. J'ai vécu en Occident longtemps, mais je suis revenue ici depuis 25 ans maintenant. Depuis toujours, mon jeune âge que j'ai passé ici, depuis ces dernières années où je suis revenue chez moi, je n'ai jamais vu une ethnie, une classe sociale brimer. Nous sommes des maupes avec des négros africains. Nous brûlons dans les mêmes mosquées. Nous partageons les mêmes moyens de transport. Quand on meurt, nous sommes dans les mêmes cimetières. Nous sommes dans les mêmes écoles. Nous prenons les mêmes moyens de transport. Je n'ai jamais eu de toute ma vie vu une ségrégation dans ce pays. Tout ceci va m'amener à parler de l'apartheid. C'est quoi l'apartheid, en fait ? L'apartheid, c'est une donnée, c'est une ségrégation raciale qui a été instaurée en Afrique du Sud. Et qui est fondée sur le développement séparé des populations. Ce développement séparé des populations n'a jamais existé chez moi. Alors, tout récemment, alors que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, j'ai travaillé, j'écris beaucoup, je ne m'écoute pas, je ne suis pas quelqu'un qui est très branché sur les télés, sur les vocaux et tout cela, mais on m'a envoyé des choses que l'honorable député Birame a dit et qui m'ont bouleversée. J'ai été profondément choquée. Monsieur Birame, je ne peux pas douter une seconde qui ne comprend pas ce que cela veut dire l'apartheid, l'explication de l'apartheid que je viens de donner, qui est une ségrégation raciale fondée sur la séparation, n'est-ce pas, économique des populations et culturelle ? Non, cette séparation n'a jamais existé chez nous. Elle n'existera jamais. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont en réalité, qui proviennent de la pauvreté, de ce qu'est l'esclavage. Oui, l'esclavage a existé chez nous, à l'instar de tous les pays du monde, de toutes les grandes démocraties, les États-Unis, la France, enfin tout le monde a pratiqué l'esclavage ici. Je ne veux pas dire par là que c'est une très mauvaise chose qui a été combattue partout et que nous combattons ici et qui a été interdite dans la constitution mauritanienne. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça ? Oui, il y a des poches encore de résistance. Il faudrait s'attaquer à ces poches de résistance et surtout, ce sont des... Il y en a sûrement. Je n'ai pas été dans les tréfonds de la Mauritanie pour le Seul, mais je suppose que ça existe et c'est surtout basé sur la pauvreté des gens. Pour essayer d'éradiquer tout cela, il faudrait s'attaquer à la pauvreté, donner à ces gens-là les moyens. Oui, il faudrait s'occuper de ces gens-là. Mais il y a les classes sociales, M. Biran, qui est d'une classe sociale de Haratine, mais ces gens-là, ils ont des gens qui sont lumineux chez eux, des lumières. Il y a des grands imams mauritaniens. Il y a des hommes, des familles importantes qui sont d'origine Haratine dans ce pays et qui sont respectés, aimés. On dit chez nous, « Tu as l'impression que tu peux rire alors que ton père n'est pas de la moitié. » C'est un Haratine. Aujourd'hui, chez nous, un Haratine qui est respectable, il peut épouser tout, n'importe quel mauresque, de n'importe quelle tribu, de n'importe quelle classe sociale dans ce pays-là. Moi, enfin, je ne vais pas t'apprécier le pays en ce moment, mais moi, je suis d'une classe sociale qui n'a pas encore eu tous ses droits, beaucoup en tout cas moins que les Haratines, beaucoup moins. Mais je ne peux pas dire que la mauritanie est un système d'apartheid. Non. Je peux dire que, comme tous les pays africains, pauvres encore et où il y a eu beaucoup de choses, où on essaye d'avancer, faire avancer les choses, il y a des manquements. Oui. Et à chaque étape, on essaye d'ajuster le tir. Il y a des choses qui manquent encore. Et nous devons conjuguer nos efforts afin de réussir à sortir la mauritanie de ceci. Mais si Birame, l'honorable député, me dit que mon pays est l'apartheid, je me sens visée personnellement. Je me sens extrêmement visée. Puisque moi, je défends aujourd'hui, je me défends. Je défends mon passeport. Je demande aux Nations Unies de m'expliquer ce que c'est, qu'est l'apartheid. Si mon pays est l'apartheid, c'est grave. Moi, je me sentirai... On va me fermer toutes les portes du monde entier. Puisqu'on avait fermé, et je me souviens très bien que sur mon passeport, il y avait écrit que c'était interdit d'aller en Afrique du Sud, puisque c'est l'apartheid. Alors, on va m'interdire maintenant d'aller quelque part en Occident, en Europe, dans les pays arabes, dans le monde entier. Il va m'interdire de venir, puisque mon pays est l'apartheid. Ou bien, alors, on va essayer d'expliquer aux Nations Unies que c'est un mensonge, que c'est faux, ce que M. Biram a dit, et que je ne sais pas dans quel but tu l'as dit, et que je ne voudrais pas le savoir. Mais je m'inscris en faux complètement, et je m'insurge, et je suis profondément choquée. Si M. Biram, l'honorable député, a des comptes à régler avec l'État mauritanien, je ne suis pas là pour m'opposer à cela. Biram, comme moi, étant un citoyen mauritanien, il est libre de défendre ses droits, et même les droits de tous les autres. Mais qu'il me dise que mon pays est l'apartheid, non, je ne suis pas d'accord. Et je voudrais bien que le monde entier m'explique est-ce que cet homme a le droit de faire ceci, ou s'il n'a pas le droit, il faudrait peut-être aviser. Je vous remercie.